J'ai démarré cette nouvelle activité il y a bientôt trois ans donc j'ai démarré avec un véhicule atypique qu'on appelle le swing car c'est un quadricycle pendulaire quatre roues motrices articulées et par la suite j'ai développé avec de la trottinette électrique tout terrain donc en location et sur la vente donc c'est des véhicules également qu'on transforme qu'on améliore pour des activités qui soit agricole également beaucoup sur le handicap puisque aujourd'hui je m'oriente de par des nouvelles nouvelles activités de création donc sur du véhicule adapté aux personnes à mobilité réduite concernant le swing car je pense que c'est le plus innovant aujourd'hui c'est un c'est un véhicule qui plaît alors il plaît parce qu'il est déjà électrique c'est un véhicule qui est silencieux c'est un véhicule qui est léger donc agresse pas des natures pas le terrain c'est pour cette raison que aujourd'hui les communes que nous traversons nous autorisent contrairement à d'autres types de véhicules type quoi aujourd'hui on est en train de préparer un véhicule les premiers essais sont très concluants c'est un véhicule qui permettra aux personnes à mobilité réduite mais pas que puisque des personnes valides pourront également l'utiliser c'est un véhicule qui permettra à la personne à mobilité réduite de faire son transfert d'elle-même de pouvoir plier ranger son fauteuil donc sur ce véhicule par un système de siège pivotant c'est un véhicule qui sera trois roues motrices ou pas enfin toujours deux roues motrices minimum une troisième facultatif et donc il est assez prometteur puisque j'ai fait déjà un salon ce qu'on appelle le salon autonomique à rennes un salon spécialisé sur le handicap et j'ai eu de nombreuses demandes en parallèle de ce véhicule il y aura une option qui sera un véhicule toujours sur le même châssis avec un joystick pour les personnes dites tétraplégiques pour 2020 on a d'autres idées je suis actuellement en préparatif d'un chariot pousseur orienté toujours sur la sur la randonnée en un chariot pousseur qui va permettre tout simplement sur des sur des randonnées relativement longues on va parler des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle puisque c'est une de mes passions donc c'est un c'est un chariot chariot qui permet de transporter des charges ça peut être des sacs si les personnes partent à plusieurs et un seul une seule personne va pouvoir emmener l'ensemble des charges la valeur de deux trois voire quatre personnes